Les personnes, le radical et les terminaisons. Normalement, le verbe est divisé en deux parties. Il comprend généralement une partie qui ne change pas, c'est le radical. Et il comprend également une partie qui change avec le temps et la personne, c'est la terminaison. Exemple Ça c'est un verbe conjugué au présent. Il a pris comme terminaison E, parce qu'il est accordé avec la troisième personne du singulier. Elle, bien la fille. La phrase d'après Les filles dansent maintenant. Dansent à la fin E-N-T. Donc la terminaison c'est E-N-T, parce que c'est un verbe du premier groupe, conjugué au présent, et accordé avec la troisième personne du pluriel. Elle avec S ou bien les filles. Dans la troisième phrase, la fille dansera demain. Dansera, est un verbe conjugué au futur. La terminaison E-E-R-A. Et le verbe est accordé à la troisième personne du singulier, elle ou bien la fille. Et la quatrième phrase, Dans les quatre phrases précédentes, on note qu'on a gardé une partie du verbe tel quel. On ne l'a pas changé, on ne l'a pas changé, c'est le radical. Dans cet exemple, c'était le verbe danser. Donc c'est la première partie du verbe, danse, D-A-N-S. Et on a ajouté juste la terminaison dépendant de la personne et aussi du temps de la phrase. Comme E, E-N-T, E-R-A ou bien A-I-T. Comment peut-on donc trouver le radical et la terminaison d'un verbe? Dans cette phrase, le verbe s'est participe qui se termine par E-N-T parce que c'est un verbe conjugué au présent avec la troisième personne du pluriel. A l'origine, l'infinitif de ce verbe, c'est participe qui prend E-R à la fin. Si on enlève de l'infinitif le E-R et on enlève aussi la terminaison du présent, E-N-T, on trouve qu'il reste dans ce verbe-là une partie qui ne change pas, participe. Donc ça, c'est le radical du verbe. C'était tout pour aujourd'hui. Merci.